Mais moi je suis pessimiste parce que je lis, et que je lis à la fois les journaux et les livres. Donc quand on lit les journaux, on ne peut pas se dire que l'humanité est une réussite, ce n'est pas possible. C'est impossible. Et quand on lit les livres, on ne peut pas se dire que les choses changent. Puisque quand on lit Héraclite, quand on lit Ovid, quand on lit Lucrèce, et quand on lit Sophocle, quand on lit l'électre de Sophocle, on se dit que c'était pareil, le monde était aussi beau et aussi vilain, et les femmes étaient aussi en colère, et il y avait autant de noirceurs dans certaines âmes, et de splendeurs dans d'autres, qu'aujourd'hui, rien ne change. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de l'éternel retour, qui est une idée très triste, mais très consolante en même temps. Tout revient, tout passe, tout se meut, tout s'écoule. Voilà cette phrase d'Héraclite. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des flambeaux dans la nuit quand même. Ne serait-ce que les gens qui créent des œuvres, vous voyez ? Et parfois de belles gens, de belles âmes, il y en a quand même. Mais il faut les chercher, il faut s'en entourer, il faut les choyer, il faut les chérir, il faut les protéger, il faut les célébrer, il faut essayer de les détecter d'abord. Et du coup, le fait de savoir ça, ça vous affranchit de l'idée que les choses iront mieux demain. C'est pour ça que moi, le monothéisme ne m'intéresse pas, mais je trouve sous la pensée grecque tellement plus belle, tellement plus solaire, tellement plus forte, tellement plus jaillissante, tellement plus au fond, tellement plus riche, plutôt que l'histoire de, oui, notre tous, attendons la vie éternelle, attendons demain, mourrons au monde, etc. Moi, je préfère être dans la jouissance. Vous voyez, paradoxalement, le pessimisme mène à une certaine jouissance de vivre. Parce que si vous êtes très pessimiste de l'intérieur, si vous n'attendez rien de demain, et si vous considérez que de toute façon, tout répond à un grand mouvement cyclique et d'éternel retour, eh bien, vous jouissez de l'instant. Vous êtes malheureux, enfin, vous êtes plutôt mélancolique, parce que vous êtes lucide, mais vous allez vivre sur les parois, dans les tavernes, dans les bibliothèques et dans les bars des femmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que le voyage qui m'a le plus marqué au-dedans de moi, parce que j'ai eu une sorte, non pas de révélation, mais de grande complicité avec mon calepin et mon carnet intime, c'est quand je suis parti tout seul, la première fois que je suis parti tout seul, voilà, et pendant neuf mois, je suis parti de Sibérie jusqu'à l'Inde à pied pour refaire l'étinéraire des évadés du goulag, et il m'est apparu évidemment que la solitude est une extraordinaire machine à susciter l'envie d'écrire, tout simplement. Et lorsque l'on est avec un copain, on a envie de fumer un cigare et de parler, de dire des choses. Et lorsque l'on est seul, on met d'abord les trains pour une sorte de l'enquête libre, un sentiment océanique, c'est Romain Roland qui a inventé cette idée géniale du sentiment océanique, c'est-à-dire le sentiment qu'on appartient au monde dans lequel on plonge. Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers les pages qui font. Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet. Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers le carnet. Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet. Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet. Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet. le sentiment accéanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers le carnet et vers le carnet et vers la싸unir... Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers le carnet et vers le carbide. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501